Mais avant ça, c'est l'heure de votre petit billet. J'aime bien ce... Il y a une modestie. Il y a une modestie et c'est tout vous, ça. C'est tout vous. Parce que les vrais oubliés de cette réforme des retraites, ceux dont on ne s'inquiète jamais du sort, c'est... C'est... Les ministres ! Mais auront-ils une bonne retraite ? Surtout ceux qui ont quitté le gouvernement. Mais qui va s'inquiéter pour eux si je ne le fais pas moi ? Merci. Donc déjà, il faudrait savoir où ils travaillent aujourd'hui. Parce qu'avant, pour prendre des nouvelles des anciens ministres, il fallait regarder du côté du Sénat. Aujourd'hui, il faut regarder du côté du CAC 40. Grâce au journal Le Monde, on apprend qu'un tiers des 65 ex-ministres macronistes bossent dans le privé. Ce qu'on appelle du pantouflage. Et ça, pour la retraite, c'est la base. Quand t'as eu le cul bien au chaud toute ta carrière, ce serait qu'on te finir les pieds gelés. Alors, un tiers des anciens membres du gouvernement a fini dans le privé depuis 2017. Mais alors ? Si, si, si simple de se reconvertir dans le privé. Qu'est-ce que t'as foutu, Jean Castex, pour finir la RATP, alors ? Alors, les recruteurs sont vraiment très forts. Ils perçoivent chez les anciens ministres des compétences à exploiter. Alors que nous, on n'a pas su percevoir le talent de Brune Poirson, qui travaille aujourd'hui pour les hôtels à corps. Après, comme beaucoup de ministres macronistes, elles venaient du privé au départ. Dans le privé, tu étais. Au privé, tu retourneras. Amen. Pourtant, ministre sous Macron, c'est très différent par rapport au job d'employé dans une boîte. Au gouvernement, ils passaient leur temps à privilégier les intérêts du secteur privé. Alors que dans leur nouveau boulot, ils passent leur temps à mettre en avant les intérêts du secteur privé. Qui a dit la même chose ? Qui se dénonce ? Vraiment, c'est vrai ce qu'on dit. Vous manquez singulièrement de nuance, je trouve, dans cette équipe. Et 19 anciens ministres ont créé leur propre société de conseil. 19 ! Quand ils s'étaient réunis à Matignon, ce n'était pas un conseil des ministres, c'était un master en stratégie d'entreprise. C'est pour ça qu'on avait l'impression qu'ils foutaient rien en réalité et ils finissaient leurs études. Moi, dans ce cas, franchement, j'aurais organisé le conseil des ministres dans une tour de la défense. C'eût été plus cohérent. Mais il ne faut pas non plus opposer bêtement le public et le privé. Regardez, Macron vient du privé et il est venu avec de bonnes idées. Achetez à McKinsey. Oui, bon. Écoutez, moi, je fais ce que je peux. Mais vraiment, ils ne m'aident pas beaucoup, je trouve. Alors la plupart s'est reconvertie dans le même secteur que celui de son portefeuille ministériel. Donc certains se sont refusés ces reconversions. Roselyne Bachelot n'a pas pu devenir éditorialiste sur France Musique, par exemple. Conflit d'intérêt avec le ministère de la Culture. Alors que Jean-Baptiste Djebary, lui, il a pu devenir président d'une boîte qui développe les voitures à hydrogène. Boîte avec laquelle il avait bossé en tant que ministre des Transports. Conclusion. Le conflit d'intérêt économique, oui. Mais culturel, non. Ensuite, si vous bossez dans l'intérim, mais que vous n'avez pas envie de travailler pour les amis du président, c'est compliqué parce que vous avez d'un côté Sibeth Ndiaye chez Adéco et de l'autre Muriel Pénicaud chez Manpower. On a l'embarras du choix. Muriel Pénicaud, ex-ministre de... Oui, du travail. J'allais dire bande d'ingrats avec tout ce qu'elle a fait au service de la nation. Vous l'auriez déjà oublié. Bref, l'ex-ministre du travail bosse pour une boîte d'intérim et elle prouve là sa compétence. C'est-à-dire, elle sait trouver un travail avant d'en trouver un pour les autres. Bref, ses transferts vers le privé montrent que la réforme de l'assurance chômage est vraiment efficace pour inciter les gens à retrouver du travail. Vous voyez les ouvriers ! Si votre usine ferme, pensez à prendre la tête d'un fonds d'investissement au lieu de vous prélasser dans vos indemnités. Vous voyez, maintenant que j'ai bien écouté, je ne parlerai pas de petits billets. Je parlerai de billets, moi. Merci beaucoup, Charlie. Oui, j'ai un peu éditorialisé. Vous déligerez comme ça, les gens vont le croire. Non, non, non.